Enfin, mes chers atmosphiles, je peux vous présenter sur la chaîne une BMW Série 5 E60. Je dois vous avouer que ça fait véritablement très longtemps que je la cherche. Et pourquoi donc ? Parce que c'est un véritable coup de cœur d'enfance. Et c'est aussi, pour moi, d'assez loin, la plus réussie des BMW Série 5. Et ça, je sais que déjà, ça va diviser beaucoup d'entre vous. Restez bien accroché à votre ceinture, parce qu'aujourd'hui, devant vos yeux ébahis, on va essayer une BMW Série 5 E60, 530i, 231 chevaux, sur les roues arrières, en boîte manuelle. Je peux vous assurer que là, ça va tarter. Cette voiture était clivante. Moi, je ne comprends pas, à titre personnel. Mais vous savez que j'ai des goûts automobiles, des fois, assez discutables. En fait, cette BMW Série 5 E60 est l'œuvre du, assez controversé, Chris Bangle. En fait, Chris Bangle, il a fait ses armes chez quelques constructeurs auparavant. Je pense notamment à la Fiat Coupé. Mais il faudra véritablement parler de lui quand il arrivera chez BMW. Et sa mission chez BMW, ça va être de tout casser. C'est-à-dire que les années 90, BMW était véritablement au top. Le souci, c'est que sa gamme était peut-être un petit peu trop classique. C'est-à-dire que BMW commençait à s'enfermer dans un cercle de réussite, il faut le dire. Mais aussi, au bout d'un moment, ça commençait vite fait à tourner en rond en niveau design. Donc là, le but a été simple, ça a été de tout effacer, de tout reprendre à zéro. Et donc, ça nous donne une BMW Série 5 complètement différente de son aïeul, la E39. Je sais que les puristes l'adorent, ils en sont fans. Je l'apprécie, mais je dois vous avouer que je la trouve un petit peu trop classique à mon goût. Alors qu'ici, avec cette E60, il y a les Angel Eyes, ces yeux complètement magnifiques. Quand j'étais petit, j'en étais amoureux de cette voiture. Et pour être honnête avec vous, je le suis encore aujourd'hui. Donc celle-ci est de 2003. Elle a tout de même 20 ans. Je trouve que pour une voiture qui a 20 ans, elle n'a pas trop mal vieilli. Finalement, et en plus, ça a fait un méga scandale à l'époque. Pas celle-ci exactement, plutôt la série 7 E65. Là, c'était véritablement le chaos. Chris Bangle, il s'en est pris plein la face. C'est pour ça qu'il a un petit peu rectifié le tir avec celle-ci. À cette époque-là, on est complètement tombé sur BMW. Alors qu'aujourd'hui, on en parle du design BMW aujourd'hui ? J'ai l'impression presque qu'on en parle moins. Alors que pour le coup, il y a énormément de choses à dire et pas forcément de positives. Sinon, on retrouve bien sûr le double naseau BMW El Famoso magnifique et qui n'est pas complètement caricatural. Voir, il faut le dire, assez moche des productions récentes. Le logo BMW, contrairement à Alfa Romeo, il n'est pas tout fané. Et ensuite, grosse berline familiale BMW oblige. On a droit à un capot quand même qui en impose. C'est-à-dire qu'il faut caler les moteurs. Parce que là, des moteurs de légende, il y en a eu là-dessus. Mais on va y venir un petit peu après. Sur le profil, vous voyez, moi, ce que je trouve d'assez exceptionnel avec cette voiture, c'est qu'elle fait 4,84 m. Et pourtant, Chris Bangle a réussi, de par son coup de crayon de mètre, à rendre la ligne du véhicule presque légère, presque aérienne. Pour moi, c'est une des plus grandes réussites de ce designer. Ce qui est aussi notable, c'est que la plateforme est en aluminium. Et ça permet à cette série 5 de ne pas exploser la balance. Du coup, c'est étonnant parce qu'on a une voiture réellement imposante. Mais qui, de par son design et de par sa plateforme, se montre plus légère qu'elle n'en a l'air. J'adore la partie avant. Et vous savez quoi ? La partie arrière, j'adore aussi. On retrouve un petit peu le même principe sur les feux arrière. Vous voyez, c'est effilé, c'est fin. Et à une époque où, dans le secteur des berlines premium, il fallait véritablement que ce soit statutaire et donc très carré et très convenu, cette série 5, c'est vrai qu'elle étonnait. Mais je trouve que ça marchait complètement. Moi, je suis fan. En plus, noter que la version du jour, alors ça ne se voit pas forcément parce qu'elle n'est pas en plein soleil. Elle est dotée d'un vert absolument sublime. La fameuse couleur Oxford Green 430 pour les puristes parce qu'après, je sais qu'ils viennent râler. Les petits détails, moi qui m'enchantais à l'époque, vous voyez, c'est ce petit aileron de requin qui venait remplacer les antennes traditionnelles. Et je trouvais ça complètement fou. Il m'en fallait peu aussi. L'habitacle de cette série 5, c'est aussi avec le design extérieur, ce qui a fait beaucoup couler d'encre. Pourtant, moi, je trouve que ça n'a pas si mal vieilli que ça. Et c'est vrai que si la E39 était une référence absolue, ici, on a une légère baisse niveau qualité. Mais ça reste assez acceptable quand même. Donc la légère baisse, vous la voyez, on va en parler direct. Il y a même les boutons, ça m'a peut-être un poil de soin. Malgré tout, la double casquette, véritable élément différenciant des BMW de cette époque-là, est présente. Et ça vit plutôt pas mal. Je rappelle qu'elle a tout de même 20 ans. Sinon, le volant, je le trouve absolument magnifique. Il n'y a rien à dire. Il est vraiment très, très beau. Je trouve que ça a très, très bien vieilli d'ailleurs. Ici, on est sur une boîte 6 vitesses, messieurs, dames, en manuel. C'est le combo gagnant. Le frein à main ici, jamais trop loin, on ne sait jamais. Il tombe bien en plus sous la main. On sent qu'on est dans une routière parce qu'on peut bien poser ses bras. C'est impec. Et aussi, on se rend compte qu'on est dans une voiture un petit peu à l'ancienne. On a ce bois qui se retrouve moins, on va dire, sur les voitures récentes. Par contre, du côté des petites options qui font plaisir, le toit ouvrant, vous savez que je l'adore. Bon, je sais que sur les BMW, il n'a jamais été immense. C'est le cas de celle-ci. Mais écoutez, c'est déjà mieux que rien. On a droit à un double compteur, le fameux de chez BMW qui est resté très, très, très longtemps, jusqu'à il n'y a pas longtemps finalement, qui a été maintenant remplacé par une dalle numérique. On verra ce que ça vaut sur la durée. Dernier point, déjà, tout est en cuir. Quand même, on est sur une berline germanique de luxe. Donc, c'est normal. Par contre, le petit détail qui nous enchante tous les matins. Voilà. Et là, tu es calé. Là, quand tu fais tes drifts à bord de cette BMW, tu es vraiment bien. Ce qui différencie aussi cette BMW série 5 de la E39, c'est que pour la première fois, sur une BMW série 5, la planche de bord n'est pas orientée vers le conducteur. Elle est positionnée de façon plus traditionnelle. Et ça, les puristes, ils n'ont pas aimé. Après, ça reste quand même un sacré standing. Maintenant, on va voir des choses un petit peu plus sympathiques. On va aller voir un petit peu la bête. Bon, déjà, on a un vérin. Ça, ça fait excessivement plaisir. Oh là là, il est beau le moteur. Il est magnifique. Il est énorme d'ailleurs. On comprend pourquoi la BMW série 5 a un sacré grand capot. Ce n'est pas pour rien. Vous voyez, il y a des voitures, des fois, elles en font des caisses et il n'y a rien à l'intérieur. Là, pour le coup, il y a quand même de quoi dire. On retrouve un 3 litres, parce que bien sûr, c'est une 530i. Donc, c'est un 3 litres. On est encore à une époque où BMW respecte un minimum l'appellation de ses modèles. Ce moteur, qui est en réalité un 2996 cm3, délivre la puissance de 231 chevaux. Donc là, on est sur de l'Atmo BMW. En quelque sorte, du bonheur. C'est un véritable morceau d'histoire automobile. Niveau perf, on a un 0 à 100 atteint autour de 7 secondes. Ce qui est quand même pas mal. La VMAX est à 247 km heure. Moi, je préfère demander toujours au propriétaire les consommations qu'ils ont. D'ailleurs, merci à toi de filmer et d'apporter ce magnifique molide. Et donc, le propriétaire fait autour de 10 litres en moyenne. Ce qui, pour une voiture qui a 20 ans sans artifices pour moins consommer, c'est pas trop mal. Après, le mini-artifice pour moins consommer, entre guillemets, c'est que cette voiture n'est pas si lourde. Elle est donnée autour d'une tonne 5 pour une grosse berline de cette catégorie. C'est relativement bien. La C6 que j'ai essayé il n'y a pas longtemps, qui fait vraiment figure de rivale. Même si, bon, ça a été un petit peu compliqué sa carrière. Elle, elle était pratiquement autour de 2 tonnes. Pour vous donner une idée, 500 kg, c'est pas négligeable. Il est lourd quand même. Les places arrière de cette BMW, on va voir ce que ça vaut. Le siège est quand même un peu reculé. Bon, mais c'est un peu nul. Ça, on ne va pas se le cacher. Les places à l'avant sont clairement mieux. Parce que, vous voyez, la voiture, c'est quand même une routière. C'est assez just niveau place. Après, même si le siège conducteur est assez reculé, il ne faut pas trop déconner. On est sur une voiture de quasiment 5 mètres. Là, le tunnel, il est juste énorme. Donc, ça aussi, la vérité, c'est qu'à 4, ça ira sans être complètement exceptionnel. Surtout que l'assise est un petit peu ferme. À 5, c'est compliqué, c'est terrible à dire. On se console quand même. Ah oui, on se console bien par contre. Là, on se console vraiment bien avec. C'est plus qu'on a couloir là. Oh là là, on peut ranger des trucs en plus. Moi, j'adore ça. Et là, wow, alors oui, bon, c'est vraiment une voiture pour 4. À 4, on va être très, très bien. Mais c'est vrai qu'à 5, c'est un peu compliqué. D'ailleurs, il y a une trappe à ski. Ça, c'est cool. C'est vraiment bien. C'est ce qui m'a fait plaisir là. Vous l'avez vu, je pense. Après, il faut avouer quand même que cette place, ils auraient pu presque faire une berline 4 places. Ça aurait limite été mieux. Ça a le mérite d'exister, on va dire. Mais pas hyper fan. Par contre, il y a quand même des vitres assez grandes. Quand on est en 2023, moi, ça me fait toujours plaisir de voir ce genre de petites attentions qui, aujourd'hui, se font bien trop rares. On va voir le coffre de la BMW Série 5 E60. Allez, vous avez vu cette ouverture semi-assistée, semi-électrique, on ne sait pas trop. Bon, il n'y a pas de haillons. Vous savez que j'aime les haillons. Malgré tout, c'est pas mal. Pourquoi ? Parce qu'on a une découpe assez franche. Et puis surtout, une profondeur. Je comprends pourquoi les places arrières sont un peu riquiquis. Ça, c'est vraiment le détail qui m'enchante tous les matins. Voilà, c'est juste exceptionnel. Petite trousse à outils. Ça, je ne sais pas s'ils le font encore sur les versions modernes. Mais je dois bien vous avouer que c'est juste trop mignon. Et ça a une utilité en plus. Et puis maintenant, on peut fermer. On va voir maintenant un peu ce que ça vaut sur la route. C'est énorme, j'adore. Et voyons quand même le petit bruit au démarrage. On entend surtout la clim. On va voir ça un peu plus quand elle sera chouade. Ce qui est génial, en fait, avec cette voiture, c'est qu'on prend nos repères de façon quasi immédiate. Alors, la course d'embrayage, un petit peu le défaut des BMW. On tente des mini accélérations. Du coup, la course d'embrayage est un poil même dur. Donc peut-être qu'à la longue, ça va fatiguer un petit peu. Sinon, on est installé, en plus avec les appuis-têtes, on est installé comme des ministres. Le compteur de vitesse est vraiment top. D'ailleurs, ça fait hyper drôle. Donc, comme sur beaucoup de BMW de cette époque, on va avoir la conso, on va dire instantanée, avec une aiguille en dessous qui va me mettre entre 0 et 20 litres au 100 en fonction de quand j'appuie. Vous voyez, là, je suis à 20 litres. Voilà, donc on va éviter de trop le faire quand même. Parce que le propriétaire, voilà, il ne s'aime pas déjà de me la prêter, la voiture. On n'a pas la version la plus luxe possible, malgré tout. Moi, j'aime bien. Ce qui est aussi trop cool sur une routière, vous voyez, c'est par exemple ce genre de petits détails. On peut bouger, on peut faire coulisser l'accoudoir. Aussi, ce qui est trop marrant, vous voyez, il y a des petits trucs quand même. Bah, c'est quand même le téléphone. Bon, je vais vous le montrer après. On a l'impression d'être sur un tapis roulant. Et puis, on sent que le moteur, il a quand même la pêche. En mode manuel, c'est trop cool. Bon, là, sauf que bon, j'ai toujours cette aiguille qui m'indique 20 litres dès que j'accélère. Mais bon, comme le propriétaire l'a dit, autour de 10 litres en conduite, on va dire raisonnable, mixte raisonnable. Cette voiture, c'est une déclaration d'amour automobile. 6 cylindres en ligne, propulsion, répartition des masses 50-50. En plus, on a un moteur, c'est le moteur mythique des BMW. Dans sa version la plus pure, à savoir version Atmo, parce qu'Atmo, bien sûr que c'est meilleur que turbo. Il ne faut pas déconner non plus. Et du coup, maintenant, on va voir ce que ça vaut. Donc, c'est 231 chevaux dans une voiture qui est quand même un petit paquebot. Allez, ça part maintenant. Ce qui est bien, c'est que ça envoie, mais c'est vraiment... Waouh ! Ah ouais, ça envoie. Alors du coup, il y a tellement une bonne sonorisation qu'on n'a pas trop de sensations folles. Par contre, ça pousse, ça pousse véritablement. Je veux dire, il n'y a pas de bruit qui va avahir l'habitacle. Mais ouais. Ça marche bien. Les freins, c'est... C'est des freins d'il y a 20 ans. Les freins, ce n'est pas optimal. Voilà. Et donc, le plus drôle, c'est bien sûr ce téléphone dernier cri intégré sous la coudoir qui vous permettra de passer les meilleurs appels au volant de cette fabuleuse BMW Série 5 E60. Les Allemandes ont la réputation d'être fermes. À l'arrière, je pense que ça doit être un peu sec. Mais c'est vrai qu'à l'avant, c'est vraiment pas mal. Et puis, putain, c'est vrai que ça pousse quoi. Non, c'est... Ça pousse vraiment. Donc oui, bien sûr, c'est validé. Est-ce qu'il faut acheter une BMW Série 5 E60 ? Bon, je pense que dès l'introduction, vous aviez ma réponse. Bien évidemment qu'il faut en acheter une. Mise à part ce fanatisme assumé, il y a quand même quelque chose à savoir. Déjà, l'entretien. Donc, cette voiture est fiable. Je parle pour la 530i. Mais la plupart des E60 sont fiables. Mise à part certaines versions diesel, notamment en 4 cylindres. Après, est-ce qu'on achète une Série 5 diesel 4 cylindres ? Ça, c'est à vous de voir. Moi, quand j'étais petit, c'était la version que je voulais. Parce que c'était à la mode, le diesel. Les temps ont changé. Mise à part ça, donc il y a quand même beaucoup de chevaux fiscaux, l'entretien est assez onéreux. Pour une version comme celle-ci, ça va être entre 10 et 15 000 euros. Autour de 10 000 euros, ça sera vraiment peut-être un petit peu compliqué. Plus vous irez vers les 15 000 euros, mieux ça sera. Donc, celle-ci a 150 000 km. Elle est quand même dans une belle config, boîte manuelle, 6 cylindres en ligne. Et le propriétaire a la payée 11 000 euros. Franchement, je trouve que le rapport prix-prestation est vraiment pas mal. Parce que c'est une voiture qui valait plus de 75 000 euros. Autant vous dire que ça vaut le coup actuellement. Si vous voulez vous faire plaisir, il y a eu des versions encore plus stratosphériques, dotées de V8. Voire, j'en avais fait une vidéo dédiée en nostalcar d'un V10. Étroitement dérivé de la Formule 1. Oui, oui. C'est l'AM5 la plus radicale, donc avec un V10 atmosphérique. Si vous souhaitez en acheter une, déjà, je vous conseillerais de foncer. Notamment sur une version américaine. Parce que oui, les versions américaines étaient dotées de boîtes manuelles. Et les versions européennes étaient dotées de boîtes automatiques. Alors que l'inverse aura été quand même largement plus judicieux. BMW, des fois, je ne vous comprends pas. Mais bon, aujourd'hui, je ne vous comprends pas non plus. Donc bon. Mais clairement, rapport qualité-prestation, juste au top. La BMW Série 5, c'est l'autre mythe de chez BMW, derrière forcément la Série 3. Je suis absolument fan de la E12 et de la E28. Mais paradoxalement, la E34 et la E39, peut-être de par leur côté trop classique, j'ai un petit peu moins adhéré. Mais par contre, une chose est sûre, c'est que ma favorite, et de loin, ça reste celle-ci. Vous l'aurez compris, j'adore son design, sa proposition générale. En fait, c'est le juste milieu entre la modernité et le côté vintage à l'ancienne. Donc c'est véritablement Atmo Approved pour moi. Les versions d'après auront perdu ce côté un petit peu excentrique, un petit peu fou de cette E60. Et la G60 qui vient d'être annoncée, je pourrais vous en faire une vidéo dédiée, pourquoi pas, lors des actus sur ma chaîne secondaire Jacques Célère. N'hésitez pas à vous abonner. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de choses à dire. Bon, les Atmophiles, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, pensez au like, à l'abonnement, c'est hyper important. Merci à tous ceux qui me soutiennent directement depuis l'espace des commentaires. D'ailleurs, vous, dites-moi, quelle est votre série 5 favorite ? Je pense qu'en deuxième position, moi, ça serait peut-être la E28 que je trouve aussi fabuleuse. Dans tous les cas, c'est un plaisir de vous lire et de vous répondre. C'est important. Mais le plus important, c'est pas ça. Et vous le savez, c'est quoi le plus important ? C'est de prendre soin de soi. Donc, prenez soin de vous. C'était Atmo. Je vous dis à la prochaine. Bisous. Ciao. Ciao.